Musique Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute belle vidéo et ça va être un update lecture. J'ai trois lectures à présenter, alors commençons tout de suite. Le premier livre qu'on va parler aujourd'hui, il s'agit de « Je t'ai rêvé » par Francesca Zappia, publié chez la collection R. Alors pour résumer le livre, comment vous expliquer ? Il n'y a pas vraiment de résumé à ce roman-là, mis à part que c'est l'histoire d'Alex qui souffre de schizophrénie. Quand elle était jeune, elle a vu un garçon et un peu plus tard, les années suivantes, elle va revoir ce même garçon, mais elle va se demander si c'est son imagination ou bien si c'est vraiment lui que genre elle a vu quand elle était plus jeune. Alors pour vous expliquer, je vais être honnête avec vous. Au départ, je ne savais pas à quoi trop m'attendre parce que vraiment, je n'avais jamais lu de Francesca Zappia. Mais par exemple, c'était « Le coup de cœur » de John Green. Et j'adore John Green, j'aime beaucoup ces romans, qu'est-ce qu'il écrit et tout. Et je me demandais vraiment de quoi ça allait parler. Et là, quand j'ai vu « La schizophrénie », ça m'a tout de suite comme chamboulé. Genre, c'est vraiment un truc que genre, ben pas que j'adore, mais que je m'intéresse énormément. J'ai été surpris, mais un peu déçu. Je vous explique pourquoi. Dans l'histoire, elle est vraiment très très bien écrite. Du coup, on peut vraiment retrouver vraiment les personnages, les paysages, c'est vraiment bien écrit. Qu'est-ce qui se produit aussi, c'est vraiment super bien écrit. Pour ça, par exemple, je n'ai aucun mot à dire. On embarque facilement dans l'histoire tout de suite. Aussitôt que j'ai commencé à le lire, on embarque très très facilement. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous tenir en haleine tout le long du roman. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu décevant, c'est que j'ai trouvé que le livre ne mettait pas l'emphase sur la schizophrénie, mais beaucoup plus genre la romance, l'amour, tout ça. On va retrouver un peu plus la schizophrénie au début du roman. Elle va en parler un peu, justement. Au milieu du roman, il va y avoir un peu des péripéties qui vont subvenir à Alex. Et à la fin, eh bien, on va retrouver encore la schizophrénie. Mais j'ai trouvé que ça n'était pas mis assez en avant. J'ai beaucoup plus trouvé que l'histoire d'amour était beaucoup plus là. Vers un garçon qui est un peu tourmenté, je dirais. Qui a un peu des secrets et tout. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec lui. Ce n'était pas porté spécialement vers la schizophrénie. Oui, on en voit. Mais ce n'est pas ça qui va venir en avant, je dirais. J'ai un peu de la misère à l'expliquer, justement. Mais c'est ça. Ce n'est pas... Je pensais que ça allait être vraiment plus intense. C'est l'apparition des personnes qui entendent beaucoup de voix et tout. Par contre, je peux dire que quand Alex, eh bien, elle est dans son moment de schizophrénie. C'est vraiment bien décrit. On peut vraiment facilement s'apercevoir qu'est-ce qu'Alex vit. Et les émotions sont vraiment, mais vraiment bien décrites. Pour ça, là, genre, je n'ai aucun mot à dire. C'est pour ça que, genre, j'étais un peu déçu du roman. Mais par contre, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Parce que c'est un garçon qui a un peu des secrets et tout. Et au fil du temps, eh bien, on va découvrir qu'est-ce qui va se passer avec lui. J'ai trop adoré quand elle avait des moments qu'elle hallucinait, finalement. Je sais que ce n'est pas vraiment fun à dire, là. Mais on voyait vraiment qu'il se passait quelque chose avec elle. Et c'est quelque chose que j'ai énormément adoré. Alors, voilà, je suis un peu comme Missy Géant, les deux. Mais c'est un livre vraiment à découvrir. Si vous aimez un peu ce genre-là, si vous aimez un peu la schizophrénie, mais aussi l'histoire d'amour, tout ça, si vous aimez la romance et tout, je crois que ça pourrait vraiment vous intéresser. Je n'ai pas eu un coup de cœur, malheureusement. Mais c'est certain que je vais relire du Francesca Zappia. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé et tout. Mais voilà, j'ai bien aimé. Mais j'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de schizophrénie dans le roman. Par la suite, je me suis embarqué dans un livre jeunesse. C'est très rare que je lis dit jeunesse. Mais j'avais envie un peu de changer le style. Et c'est pour ça que j'ai embarqué dans Les Extraordinaires, le mystère de Londres du Nord par Jennifer Bell, publié chez Abel Michel dans la collection Wiz. Et je peux vous dire dès le départ que je me suis extrêmement amusé dans ce roman-là. L'histoire se déroule à Londres du Nord, qui est une ville magique. Et qui est une ville souterraine où les objets s'animent d'eux-mêmes. Et qui est uniquement accessible aux Extraordinaires. Ivy et son français vont se retrouver à Londres du Nord parce que des gens assez mystérieux et douteux les pourchassent depuis un certain temps. Lorsque les deux adolescents vont arriver dans la cité magique, ils seront ébahis par leur découverte. Mais ils ne seront pas à bout de leur surprise. Leur arrivée dans la cité vont réveiller une menace ancienne dont la puissance les dépasse. Parviendront-ils à découvrir le mystère qui entoure leur famille. Alors comme je vous ai dit, je me suis extrêmement bien amusé dans ce roman-là parce que c'est un roman incroyablement magique. Premièrement, j'ai vraiment aimé que ce ne soit pas juste comme des pouvoirs. Les personnes qui sont extraordinaires ont une capacité à faire animer les objets et tout. Et vraiment, j'ai trouvé ça trop trop mignon. Voilà, ça peut être un objet totalement banal, comme une bougie qui peut éclairer la pièce au complet. Ça peut être comme une montre, par exemple, qui peut se téléporter dans le temps. C'est vraiment juste comme plein de trucs que les objets genre peuvent faire. Et j'ai trouvé ça trop trop bien. C'était vraiment une idée totalement ouf. Et j'ai vraiment kiffé sur ce point-là. L'écriture est vraiment fluide. Alors c'est super facile de suivre le livre du début jusqu'à la fin. Et dans plus que c'est un livre jeunesse, alors c'est pas compliqué. Et pour les personnes qui sont plus jeunes, eh bien je trouve que ça peut être vraiment un livre à découvrir parce que premièrement c'est un livre que je me suis bien amusé parce que je pouvais vraiment me libérer, justement partir comme dans un autre monde et tout. Alors pour les jeunes qui commencent des fois à lire, ça pourrait vraiment être cool pour eux autres. Et dans plus que dans le roman, parfois, il y a des images qui représentent un truc dans l'histoire. Alors j'ai trouvé ça vraiment trop chou. C'est pas un gros roman, mais sincèrement, il se passe un paquet de trucs. À chaque chapitre, il se passe une affaire. Il n'y a pas de temps mort et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Parce que pour des jeunes, eh bien on sait que genre à un moment donné, eh bien pour des jeunes, ça vient long lire. Des fois, ils n'aiment pas ça et tout. Eh bien dans ce livre-là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de temps mort. Encore là, les personnages principaux sont très jeunes. Alors j'ai bien aimé de voir au début des fois qu'ils sont beaucoup plus jeunes mentalement, mais qu'ils doivent grandir très très vite et m'assurer parce que justement, ils sont en danger, leur famille est en danger et ils doivent, à la raison de dire, sauver tout le monde et sauver l'ondinor de puissantes personnes qui font le mal. Sainz-moi, j'ai passé un excellent moment de lecture. Je remercie beaucoup Alain Michel de me l'avoir envoyé. C'est le tome 1. Je ne sais pas de combien de livres il va en avoir. Ce n'est pas inscrit, mais c'est sûr que je lis le tome 2. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Mais encore une fois, Alain Michel, merci beaucoup de me l'avoir envoyé et je suis extrêmement content d'avoir découvert ce nouveau roman-là. Et les derniers livres que j'ai à présenter, il s'agit de Girlwood par Catlark qui a publié, encore une fois, chez la collection R. Dans cette histoire, heureusement pour elle, a perdu sa soeur jumelle qui se nomme Jenna. Même si elle a sombré, par chance, elle avait ses amis avec elle pour la reconstruire. Depuis, à repart penser que jamais plus rien n'allait les séparer jusqu'à ce que n'ébarque cette nouvelle fille dans leur école. Alors cette histoire, c'est un trailer émotionnel. C'est la première fois que je lisais ce genre de livres-là et je suis un peu mitigée. Alors premièrement, qu'est-ce que j'ai aimé? L'écriture était vraiment simple. Sérieusement, c'était très très simple. Même parfois un peu trop. J'ai trouvé que c'était bien expliqué, mais parfois il manquait un peu d'explication. J'aurais aimé un petit peu plus qu'il y ait d'émotions, de ressentis. Par contre, pendant quelques chapitres, on avait retrouvé leur vie des années auparavant quand Jenna était encore en vie et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on va voir un peu pourquoi Jenna est décédée et tout. Sincèrement, c'est vraiment intense. Par contre, il y a des thèmes abordés au roman que pour ça, sincèrement, je suis extrêmement content qu'il en ait parlé. Premièrement, l'anorexie. Je trouve que c'est très rare qu'on voit l'anorexie dans des romans et c'est très bien d'en parler parce que oui, c'est un problème qu'on voit de plus en plus. Également, ça parle aussi de lesbiennes. Alors, pour les français, je ne sais pas si vous dites lesbiennes ou gays. On voit beaucoup les romans gays, deux hommes et tout ça, mais c'est très rare, je trouve, qu'on voit des filles lesbiennes. Alors, j'étais très content de retrouver ça dans le roman parce que oui, encore aujourd'hui, il y a une homophobie et tout ça et c'est bien d'en parler. Je suis extrêmement content que carte-là qu'elle aille faite tout ça dans son roman. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que parfois, c'était extrêmement long. Il ne se passait pas grand-chose. Au début du roman, c'était vraiment intense. On embarque tout ça dans le roman et tout ça. Il vient un moment où il ne se passe pas grand-chose mis à part un peu la nouvelle fille qui arrive à l'école. On ne sait pas trop ce qu'il se passe avec elle. Puis la fin se passait extrêmement vite. Ça a pris quelques chapitres puis c'était terminé. J'aurais aimé ça qu'il étire un peu la sauce ou bien qu'il enlève quelques chapitres mais ça, c'est vraiment mon avis personnel. Mais la fin, c'était intense mais encore là, j'ai trouvé que c'était un peu trop vite à mon goût. Les personnages étaient vraiment très très bien décrits. On peut vraiment bien s'imaginer. Alors pour ça, je n'ai aucun mot à dire. Alors voilà, je suis un peu mitigé comme vous pouvez voir mais si vous l'avez lu dans les commentaires, dites-moi le et on en parlera. C'est sûr et certain. Je vais vraiment remercier Collection A de me l'avoir envoyé en partenariat et c'est sûr et certain que je vais relire du carte-là que c'est certain, certain. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos derniers lits que vous avez lus dernièrement et je vais prendre tout ça en note comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne ça serait trop gentil et nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo et pensez au temps et je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!